Cinéa continue avec l'une des innovations de cette troisième saison, la rubrique à l'affiche où on est toujours avec un acteur ou une actrice. On essaie de vous faire découvrir cette filmographie que nous connaissons déjà dans le cinéma et vous montrer à quel point nos acteurs sont non seulement talentueux, mais exceptionnels et qu'ils tournent quasiment tout le temps. Alors, on parlait du film EBI tout à l'heure avec Estelle et on continue justement avec à l'affiche avec une actrice qui a tourné avec Togo Film Industries, EBI Les Otages et RAC. Et des orientés qui sera présenté dans trois jours. Elle s'appelle Christelle Pocanam. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Je vais très bien chez toi. Ça va super bien en tout cas. Alors, tu connais le principe de l'émission, enfin de la rubrique. C'est une photo en film, disons une photo en souvenir en film forcément. D'accord. Et tu es prête ? Oui, ça va, ça peut aller. D'accord. Moi, je vais commencer par une anecdote assez incroyable. C'est la première fois que j'ai vu Christelle, c'était dans une scène. Et la deuxième fois que je l'ai vue, c'était ce soir à l'affiche. Et une photo peut résumer vraiment celle qu'elle était avant. Je lui donne à elle et elle nous en parle. Parce que là, je bouge bien simplement. C'était ma scène dans EBI, les étages du lac. D'une scène assez courte, je dirais mon unique scène. J'étais un personnage assez spécial. Je devais représenter un rôle dans lequel je devais me comporter de façon impolie avec les agents de police. Impolie le moins faible. Impolie le moins faible. Parce que ça, c'est extravagant, c'est tellement démon, franchement. Alors, laisse-moi l'utiliser. Laisse-moi l'utiliser. D'accord. On griffe un poli avec les agents de police pour ainsi leur démontrer un manque de respect total envers leurs personnes. Et voilà, c'était un rôle qui m'a été attribué avec un maquillage assez sombre. Pour démontrer la personne, l'incarner vraiment ce rôle-là. D'accord. Voilà, le maquillage a été réalisé par le prince lui-même. Voilà, c'était un maquillage qu'il voulait vraiment, vraiment, qu'il soit vraiment sombre. Donc, il l'a fait lui-même pour avoir un résultat, le résultat que lui-même il voulait. Donc, c'était comme ça le travail s'est passé. C'est vraiment faux. Donc, celle qui est dans la photo et celle qui est là devant moi, ça fait flipper. Un vrai changement parce que c'est ça qu'on contracte entre ces deux images-là. On aurait dit deux personnes différentes, mais ceux qui me connaissent sauront que c'est Christelle toujours juste maquillée. En tout cas, moi j'ai toujours un doute. Mais en attendant, vous allez vous faire un avis en regardant la scène dont nous parlons. C'est dans Ibi Alès, l'Otage des Lacs de Prince et d'Or, où une jeune fille reçoit la visite de deux policiers. Elle n'est pas intimisée. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je l'attrape, je lui enfonce la tête dans mes chiottes. Si vous voulez mon avis, laissez tomber. Ses parents qui sont malheureusement les miens regardent trop les séries policières. Elle reviendra ici dès qu'elle aura envie de me piquer quelque chose d'autre. Laissez-vous son amie la dénombre Fiona ? La Nigériane ? Elle, je suis bien interdue de mettre les pieds dans ma piole. Avec ces gens, on ne sait jamais. C'est-à-dire ? Ils sont tous des voleurs. Ils vous piquent vos poings lorsque vous les laissez entrer chez vous. Ils vous volent vos âmes même lorsque vous dormez. Vous ne regardez pas les films nigériens. Votre soeur, Kahi, lui connaissez-vous un petit ami ? Elle, vous rigolez ? Elle n'aime même pas d'elle. Qui va vouloir d'elle ? Elle n'est bonne que pour devenir une soeur dans une église pourrie au Nigéria. Hé ! Je te vois me relouquer à travers une état de base du fond. Très bien, mademoiselle. J'en ai fini. Nous vous remercions pour votre précieuse aide. Un conseil, si je peux me permettre. Ne regardez pas trop les films nigériens. Ça vous embrouille l'esprit. On revient donc justement à Christelle pour continuer à l'afficher. et j'ai une deuxième photo qui se trouve juste après celle-là. Alors, je te laisse la défiler et sélectionner les sujets. Je dirais que c'est une photo tirée de la première scène désorientée. Un film qui sort prochainement, le 23 septembre, Idaoba. C'est une première scène qui s'est tournée dans un cadre assez naturel. Un cadre assez vif, en couleur. Mais c'est une scène assez triste. Parce que je vais essayer de bréfer un peu mon rôle dans cette scène-là. En tant qu'Akofa dans le village, je suis institutrice. Et je me promenais dans les bois pour chercher un peu de bois pour faire mon feu le soir. Et j'ai rencontré un jeune homme qui m'annonçait que son grand frère était décédé. Donc, je devais normalement être toute triste avec lui dans une mélancolie fondre de tristesse et le consoler. Donc, c'est de là qu'est née cette image de Christelle avec un visage assez… C'est une belle photo avec un visage assez… Et ça contraste tellement avec la Christelle de l'EBI. C'est ça aussi. C'est la transformation qu'on peut avoir quand on joue entre un rôle où on nous demande d'être totalement décapant, voilà, totalement dingue, et juste le film d'après d'être hyper triste. Oui. Et ça, tu le réussis parfaitement bien. Comment tu fais ça ? Moi, je le dis souvent qu'être acteur, c'est pouvoir représenter au maximum n'importe quel rôle. Essayer de faire le maximum quand on te demande de te mettre dans la peau de tel personnage, voilà. À un moment donné, ça a été difficile parce que la fille calme, triste que j'ai jouée dans Désorienté, de ma nature, je ne le suis pas totalement. Donc, là-bas, ça a mérité des efforts, des efforts, des efforts parce que je devais être calme face à certaines provocations, parce à certaines insultes à un moment donné. Mais je devais maintenir mon cap, je devais rester tranquille parce que Christelle, c'est ce rôle-là qu'on t'a donné. Alors, ne sors pas là-dedans, reste Akofa, ne reste pas Christelle ici. Mais disons, franchement, la vraie Christelle, elle est plus proche d'Akofa, la fille hyper triste, ou elle plus proche de l'autre fille qui embête la police ? Non, IBI. La vraie Christelle est de quel côté aujourd'hui ? Je dirais au milieu, au milieu, au juste milieu de ces deux personnages-là. Christelle est là-bas. D'accord. Pas trop calme, pas trop chaude non plus. Ok, d'accord. Je suis un peu au milieu de ces deux personnages-là. D'accord, magnifique. En tout cas, on découvrira Christelle le samedi 23, donc trois jours justement pour la sortie officielle. En sortie en avant-première de Désorienté, c'est Aida Oba à 18h30, précise. Elle sera là, vous aurez l'occasion de la rencontrer après et vérifier par vous-même si elle est vraiment au juste milieu de ces deux personnages. Magnifique à l'affiche avec Christelle Pocadam. Merci. Qu'on espère retrouver dans d'autres films encore, parce que voilà, du talent, elle en a. Vraiment, vraiment. En projet, en cours, un film franco-togolais qui sera réalisé, qui quittera la France, Togo et Accra, pour une nouvelle production Togo Film Industrie, toujours avec Prince et Danse, et pour très prochainement. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir la filmographie, à parler de vos films. Ça me donne envie d'être acteur, mais je suis bien en regardant la caméra. Je n'ai pas envie de planter la caméra au tournage. Voilà. Merci bien, Christelle. Merci à toi. On prend tous rendez-vous, bien évidemment, le 23 septembre. Ce samedi à 18h30, entrez 5000. 5000. Voilà. L'émission continue, juste après, avec la suite de IBIAN. Je serai avec Estelle Kou Njougou. Et tout à l'heure, c'est la publicité. On se retrouve juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada